Mon frère a eu une liaison avec ma fiancée pendant des mois et l'a mise enceinte avant mon mariage, tandis que mes parents les soutenaient. Cela va être long, et c'est aussi grave que cela en a l'air. Je vais essayer de rester aussi concis que possible, mais il y a beaucoup de choses à déballer ici. Je me fiche que quelqu'un me croit ou non, c'est tellement insensé que j'ai besoin de m'en débarrasser. Je ne vais rien enjoliver, mais j'éviterai les détails qui pourraient me rendre identifiable pour ceux qui ne connaissent pas déjà la situation. Je suis un homme de 32 ans et, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais fiancé à ma petite amie de 5 ans. Appelons-la Sarah. Mon frère cadet, appelons-le Mike, a 29 ans et a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Pour vraiment comprendre la profondeur de cette trahison et pourquoi cela m'a autant frappé, je dois vous donner un peu de contexte sur ma famille et comment nous en sommes arrivés là. En grandissant, Mike ne faisait jamais rien de mal aux yeux de mes parents, tandis que j'étais constamment critiqué et puni pour les moindres choses. Ce n'était pas juste une rivalité fraternelle typique ou un favoritisme léger, c'était flagrant et extrême. Mike cassait quelque chose et c'était moi qui étais blâmé. Il provoquait une bagarre et c'était moi qui étais puni. Si nous avions tous les deux DA, il recevait une nouvelle console de jeux vidéo, tandis que moi, j'avais droit à une table dans le dos et on me disait de continuer comme ça. Nos parents, appelons-les Tom et Linda, avaient toujours une excuse pour leur comportement. Mike est plus jeune, il a besoin de plus d'attention, tu es l'aîné, tu devrais savoir mieux, Mike est plus sensible, nous devons faire attention avec lui. C'était un barrage constant de double standard et de gaslighting qui me laissait me sentir sans valeur et non aimé chez moi. En vieillissant, le favoritisme n'a fait que s'accentuer. Quand j'ai été accepté dans une bonne université avec une bourse partielle, mes parents l'ont à peine reconnu. Mais quand Mike a décidé d'aller au community college, ils lui ont organisé une grande fête et lui ont acheté une voiture pour ses trajets. Peu importe que j'ai fait du vélo 8 km aller-retour pour aller à mon travail à temps partiel pendant des années. J'ai déménagé dès que j'ai pu pour échapper à cet environnement toxique à la maison. Je me suis payé mes études universitaires en travaillant deux emplois et en contractant des prêts. Pendant ce temps, Mike a abandonné après un semestre, affirmant que l'université n'était pas faite pour lui. Nos parents ont soutenu sa décision, le louant pour savoir ce qui était bon pour lui et pour ne pas se conformer aux attentes de la société. Ils ont même financé une série d'entreprises ratées qu'il a lancées au cours des années suivantes. Malgré la distance que j'ai essayé de mettre entre moi et ma famille, ils trouvaient toujours un moyen de me ramener. Les dîners de fête étaient un cauchemar de pics subtils et de comparaisons à peine voilés, oh, tu es toujours à ce poste de débutant ? Eh bien, Mike pense à démarrer une nouvelle entreprise, il est tellement entrepreneurial. Peu importe que je sois en train de construire une carrière stable, tandis que Mike dilapidait le fonds de retraite de nos parents. J'ai essayé de maintenir une relation avec Mike malgré tout, après tout, il restait mon frère. Mais c'était toujours à sens unique. J'essayais de prendre des nouvelles, de me connecter, et il m'ignorait ou trouvait une façon de transformer la conversation en une compétition qu'il pouvait gagner. Si j'avais une promotion, il avait soudainement une grande opportunité à venir. Si je commençais à sortir avec quelqu'un, il était miraculeusement dans une relation sérieuse lui aussi. C'est lors d'une de mes tentatives de renouer avec Mike que j'ai rencontré Sarah. Elle était une amie d'une de ses petites amies éphémères, et nous avons immédiatement accroché. Sarah était tout ce que j'avais toujours voulu chez un partenaire, intelligente, drôle, gentille et absolument magnifique. Nous avons commencé à sortir ensemble, et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment heureux et apprécié. Mes parents, comme prévu, étaient moins qu'enthousiastes. Ils faisaient des commentaires sarcastiques sur le fait que Sarah était trop bien pour moi et se demandait ce qu'elle pouvait bien me trouver. Mike, en revanche, est soudainement devenu très intéressé par ma vie. Il me posait constamment des questions sur Sarah, voulant tout savoir sur elle. A l'époque, j'étais juste heureux qu'il semble s'intéresser à quelque chose dans ma vie. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme. Sarah et moi avons emménagé ensemble après un an de relation, et tout allait bien. Nous avions tous les deux de bons emplois, nous voyagions, nous parlions de l'avenir. Je commençais à me dire que peut-être, juste peut-être, je pouvais avoir la vie dont j'avais toujours rêvé, une carrière réussie, une partenaire aimante, peut-être même des enfants un jour. J'ai demandé Sarah en mariage pour notre quatrième anniversaire. Ce n'était rien de tape à accent grave l'œil, juste un dîner tranquille à la maison et un discours sincère. Elle a dit oui, et je me sentais au sommet du monde. Nous avons décidé d'avoir des fiançailles longues, de prendre notre temps pour planifier le mariage. Nous n'étions pas pressés, nous avions toute la vie devant nous, ou du moins c'est ce que je pensais. Quand nous avons annoncé nos fiançailles à ma famille, les réactions ont été mitigées, pour dire le moins. Ma mère a affiché un sourire forcé et a dit, oh, c'est bien, sur un ton qui suggérait que c'était tout sauf bien. Mon père a grogné et dit, bonne chance avec ça, avant de retourner à la télé. Mike, par contre, a eu la réaction la plus étrange. Il nous a félicité, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son sourire, quelque chose de presque prédateur. J'ai mis ça sur le compte de mes propres insécurités à l'époque. L'année suivante a été marquée par les préparatifs du mariage et le stress du travail. Sarah et moi travaillons de longues heures pour économiser pour le mariage et pour un accompte sur une maison. Nous ne nous voyons plus autant qu'avant, mais je pensais que c'était juste une phase que tous les couples traversent. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes. Sarah devenait de plus en plus distante, toujours sur son téléphone, souriant à des messages de quelqu'un qu'elle disait rapidement être, juste un ami du travail. Elle sortait de plus en plus avec ses copines, rentrant tard avec une odeur d'alcool et de colonne. Mais j'avais une confiance totale en elle, je n'ai jamais envisagé qu'elle puisse me tromper, encore moins avec mon propre frère. Il y a environ quatre mois, Sarah a commencé à se comporter encore plus étrangement. Elle était de mauvaise humeur, irritable et constamment nauséeuse. Je pensais qu'elle était peut-être enceinte, et j'étais ravi à cette idée. Nous n'avions pas essayé, mais nous avions parlé de vouloir des enfants un jour. J'ai commencé à planifier comment je la soutiendrais, imaginant des couleurs de chambre et des prénoms pour le bébé. Puis, une nuit, elle m'a assis avec des larmes dans les yeux et a lâché la bombe, elle était enceinte, mais ce n'était pas de moi. J'étais abasourdi. Nous n'avions pas été intimes depuis un moment en raison de nos emplois du temps chargé, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle me tromperait. Quand j'ai demandé qui était le père, elle s'est effondrée complètement et a murmuré, c'est Mike. À ce moment-là, tout mon monde s'est effondré. Tout ce que je pensais savoir, tout ce autour de quoi j'avais construit ma vie, s'est effondré. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser, tout ce que je ressentais était ce sentiment accablant de trahison et de perte. Sarah a essayé d'expliquer, ces mots sortant dans un flot de sanglots. Apparemment, cela avait commencé à notre fête de fiançailles. Mike l'avait coincé et lui avait dit qu'elle faisait une erreur en m'épousant. Il avait joué sur ses insécurités, lui disant qu'elle méritait mieux, qu'il pouvait lui offrir tout ce que je ne pouvais pas. Ce n'était pas juste une histoire d'un soir, ils avaient eu une liaison pendant des mois. J'ai viré Sarah cette nuit-là. Je ne pouvais plus la regarder, je ne pouvais pas supporter d'être dans la même pièce que la femme qui m'avait trahissie complètement. Elle m'a supplié de lui pardonner, disant que c'était une erreur, qu'elle m'aimait, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien de fois elle m'avait menti en face, combien de fois elle avait été avec mon frère tout en portant la bague que je lui avais donnée. Après le départ de Sarah, j'ai appelé Mike. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit, tout était un flou de rage et de douleur. Il a essayé de faire le cool au début, disant que c'était juste une erreur en étant ivre et que cela ne signifiait rien. Mais quand j'ai insisté, il s'est mis sur la défensive et a dit, « Eh bien, peut-être que si tu avais été un meilleur fiancé, elle ne serait pas venue me voir. » J'ai vu rouge. J'ai pris ma voiture et je suis allé à son appartement, prêt à faire quelque chose qui lui ferait regretter ce qu'il avait dit. Je ne sais pas ce que je comptais faire, mais quand je suis arrivé là-bas, nos parents étaient déjà là. Apparemment, Mike les avait appelés en premier, racontant une histoire où Sarah l'avait séduit et où il était désolé. Et devinez quoi ? Ils l'ont cru. Ils le croient toujours. Ma mère a immédiatement commencé à me faire la leçon sur le pardon et la famille, tandis que mon père se tenait là, les bras croisés, l'air déçu de moi. Bien sûr, pas de son précieux Mike. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils n'ont cessé d'insister sur le fait que je devais pardonner à Mike et soutenir Sarah pendant sa grossesse, car la famille passe avant tout. J'ai perdu pied. Des années de ressentiment et de colère refoulées ont jailli. Je leur ai dit exactement ce que je pensais de leur sens tordu de la loyauté, comment ils avaient toujours favorisé Mike à mes dépens, comment ils n'avaient jamais pris mon parti ou soutenu une seule fois. J'ai dit à Mike qu'il était mort pour moi, qu'il n'était plus mon frère. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient avoir le fils qu'ils avaient toujours voulu, parce qu'ils n'avaient plus de fils en moi. Je suis parti en furie, ignorant leurs cris et leurs supplications. J'ai conduit pendant des heures, sans destination en tête, ayant simplement besoin de m'éloigner de tout et de tout le monde. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'avais des dizaines d'appels manqués et de messages, certains de Sarah suppliant pour une autre chance, certains de Mike, alternant entre excuses et accusations, mais la plupart étaient de mes parents, me demandant de grandir et de faire la paix. Je les ai tous ignorés, à peine mangeant, à peine dormant. J'ai pris un congé au travail, utilisant tous mes jours de vacances accumulés. Je ne pouvais affronter personne, je ne pouvais pas supporter l'idée d'avoir à expliquer ce qui s'était passé. Je suis juste resté dans mon appartement, repassant chaque moment de ma relation avec Sarah, chaque interaction avec Mike, essayant de comprendre où j'avais échoué. Cela fait maintenant trois mois. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, changé de numéro et commencé une thérapie pour faire face à tout ce bazar. Mais ma famille ne lâche pas l'affaire. Malgré mes efforts pour couper les ponts, ils trouvent toujours des moyens de s'immiscer dans ma vie. Ils ont commencé à se présenter à mon lieu de travail, essayant de me prendre par surprise et de forcer une réconciliation. Ma mère m'intercepte sur le parking, en pleure, en disant que je déchire la famille. Mon père laisse des messages vocaux brusques où il me dit que je dois grandir et pardonner à Mike. Mike lui-même a essayé de m'approcher à plusieurs reprises, mais j'ai réussi à l'éviter jusqu'à présent. Ils ont même envoyé des membres de la famille élargie pour me culpabiliser afin que je pardonne à Mike, tante, oncle, cousin que je n'avais pas vu depuis des années se mettre soudainement à m'envoyer des messages, me disant combien la famille est importante et comment je dois laisser le passé derrière moi. C'est comme s'ils vivaient dans une réalité alternative où ce que Mike et Sarah ont fait n'était qu'une petite erreur, et non pas un événement qui a changé ma vie. La dernière nouvelle, c'est que j'ai reçu un message de Sarah hier. Elle garde le bébé et veut coparenter avec Mike. Et devinez quoi ? Mes parents sont aux anges à l'idée de devenir grands-parents, ignorant complètement les circonstances dans lesquelles cela s'est produit et les remarques acerbes que mon père et ma mère faisaient quand Sarah était avec moi. La lettre était pleine d'excuses et d'explications, disant qu'elle et Mike avaient trouvé le véritable amour à travers cette situation difficile. Elle a même eu l'audace de dire qu'elle espérait que nous pourrions tous être amis un jour, pour le bien de l'enfant. Je suis à bout. Une partie de moi veut juste couper tous les liens et recommencer à zéro ailleurs, peut-être déménager dans un autre état, changer de nom, construire une nouvelle vie où personne ne connaît cette histoire. Mais une autre partie de moi est tellement en colère que je veux rester et me battre, pour leur faire voir à quel point cette situation est perverse. Je ne sais plus quoi faire. La trahison a affecté tous les aspects de ma vie. Je ne supporte plus d'être seul avec mes pensées, et je n'ai même pas envisagé de sortir avec quelqu'un à nouveau. L'idée de faire confiance à quelqu'un de cette manière me terrifie. J'ai aussi perdu des amis à cause de cela, des gens qui pensent que je devrais prendre le chemin de la réconciliation avec ma famille, comme si j'étais en tort de ne pas vouloir faire semblant de jouer la comédie de la famille heureuse avec les personnes qui m'ont le plus blessée. L'idée que Sarah et Mike élèvent un enfant ensemble, un enfant qui aurait dû être le mien, est comme un couteau constant dans mon cœur. Je sais logiquement que l'enfant est innocent dans toute cette histoire, que ce n'est pas la faute du bébé si ses parents sont des menteurs et des tricheurs, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la colère à l'idée de son existence. Mes parents ont commencé à parler du fait que je devais m'impliquer dans la vie de l'enfant, que j'allais devenir un oncle. Rien que cette idée me rend physiquement malade. Comment suis-je censé regarder cet enfant et ne pas voir le symbole ultime de la trahison de mon frère ? Alors Reddit, je suppose que ce que je demande, c'est, suis-je le salaud pour refuser de pardonner à mon frère et à mon ex-fiancé ? Ai-je tort de vouloir couper les ponts avec ma famille à cause de cela ? Tous les conseils sur la façon de continuer seraient les bienvenus, car en ce moment, je me sens comme si je me noyais dans une mer de trahison et de gaslighting. Je sais que c'était long, et si vous avez lu jusqu'ici, merci. Rien que d'écrire tout cela a été cathartique d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que j'espère obtenir en publiant cela, peut-être une validation, des conseils, ou peut-être juste l'opportunité de crier dans le vide et de faire en sorte que quelqu'un, n'importe qui, m'entende. Et dit, bon sang, ça a explosé du jour au lendemain. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Je suis submergé par la réponse, et ça va me prendre un certain temps pour lire tous les commentaires, mais je voulais répondre à quelques questions fréquentes. Oui, j'ai parlé à un avocat pour une ordonnance restrictive contre ma famille. C'est en cours. Non, je ne prévois pas d'avoir de contact avec le bébé. Ce n'est pas la faute de l'enfant, mais je ne peux pas être impliqué sans perdre la raison. Pour ceux qui demandent à propos de mon travail, j'ai déjà parlé à mon département des ressources humaines de la situation. Ils sont au courant et me soutiennent. Ils ont renforcé la sécurité à l'accueil et m'ont donné l'option de travailler plus souvent depuis chez moi. Je leur suis reconnaissant pour leur compréhension. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais envisagé de déménager dans une autre ville ou un autre état. C'est définitivement quelque chose à laquelle je pense. Mon entreprise a des bureaux dans plusieurs autres villes, donc un transfert pourrait être possible. Je pèse le pour et le contre. À ceux qui suggèrent des tests ADN, Sarah a avoué la liaison et la chronologie correspond. Je n'ai aucune raison de croire que l'enfant n'est pas celui de Mike. Même si, par miracle, il s'avérait être le mien, je ne suis pas sûr de pouvoir jamais regarder cet enfant sans penser à tout cela. J'ai été submergé par le nombre de personnes partageant des histoires similaires. C'est déchirant de voir à quel point ce genre de trahison est commun, mais c'est aussi étrangement réconfortant de savoir que je ne suis pas seul. Merci à tous pour votre vulnérabilité et vos partages. À la personne qui a demandé si j'avais envisagé une action en justice contre Mike pour aliénation d'affection, j'ai regardé, mais malheureusement ce n'est pas reconnu dans mon état. Même si ça l'était, je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie pour une bataille juridique en ce moment. Plusieurs personnes ont fait remarquer que le comportement de Mike semble narcissique. J'ai commencé à lire sur le trouble de la personnalité narcissique, et beaucoup de choses semblent correspondre. Cela m'aide à comprendre, même si ça n'excuse pas certaines de ses actions. Pour ceux qui demandent des nouvelles de la famille de Sarah, ils sont choqués et dégoûtés, comme on pourrait s'y attendre. Ils ont coupé les ponts avec elle et ont proposé leur soutien à moi. C'est une petite consolation, mais je l'apprécie. À la personne qui a demandé si j'avais pensé à avoir des enfants un jour, honnêtement, cette expérience m'a fait me questionner sur le fait de vouloir une famille du tout. Mais j'essaie de ne pas prendre de grandes décisions tant que je ne suis pas encore en train de digérer tout ça. Je mettrai à jour si quelque chose de significatif se produit, mais pour l'instant, je me concentre sur ma guérison et sur l'avenir. Merci encore Reddit, vous m'avez aidé plus que vous ne le savez. Votre soutien et vos conseils m'ont donné beaucoup de choses à réfléchir, et ont été honnêtement un véritable fil conducteur pendant cette période difficile. Je ne peux peut-être pas répondre à chaque commentaire, mais sachez que je les lis tous, et qu'ils m'aident à me sentir moins seul dans cette épreuve. Mise à jour 1 Salut Reddit, cela fait environ deux semaines depuis mon dernier post, et ça a été un véritable tour de montagne russe. Tout d'abord, merci à tous pour le soutien et les conseils accablants. Je ne m'attendais jamais à ce que mon post explose comme ça, et lire tous vos commentaires a été à la fois déchirant et étrangement réconfortant. C'est dément de voir à quel point ce genre de trahison est courant. Les deux dernières semaines ont été intenses, c'est le moins qu'on puisse dire. Souvenez-vous comment j'avais mentionné que je travaillais pour obtenir une ordonnance restrictive. Eh bien, cela s'est transformé en une affaire complète. Mon avocat a déposé les papiers, et nous avions une audience prévue. Je pensais que ce serait simple, étant donné les preuves et le harcèlement constant. J'avais tort. Mes parents se sont présentés à l'audience avec leur propre avocat, un type sophistiqué dans un costume cher qui doit probablement facturer plus par heure que ce que je gagne en une semaine. Ils ont essayé de me faire passer pour l'instable, prétendant que je déchirais la famille à cause d'un simple malentendu, comme si Mike avait accidentellement trébuché et était tombé dans ma fiancée. Heureusement, le juge n'a pas été dupe. Elle a accordé l'ordonnance restrictive contre Mike et mes parents, mais pas sans que ma mère fond dans l'arme dans la salle d'audience et que mon père me regarde comme si je venais de commettre un meurtre. Le regard sur le visage de Mike, cependant, je vous jure que si les regards pouvaient tuer, je serais déjà six pieds sous terre. En quittant le tribunal, Mike a essayé de m'approcher, mais mon avocat s'est interposé, lui rappelant l'ordonnance restrictive nouvellement instaurée. Mike a simplement ricané en disant que ce n'était pas terminé, et que je ne pourrais pas me cacher derrière un bout de papier pour toujours. Je mentirais si je disais que ces mots ne m'ont pas secoué un peu, mais pour l'instant, j'ai au moins une certaine protection légale. La situation au travail a été un autre cauchemar. Souvenez-vous comment j'avais mentionné que ma famille s'était présentée à mon lieu de travail ? Eh bien, cela a culminé la semaine dernière. J'étais en réunion avec un client lorsque mon assistant m'a signalé que ma mère était dans le hall d'entrée et causait une scène. Apparemment, elle avait apporté un album photo et essayait de montrer à mes collègues des photos de Mike et moi bébé, tout en s'englottant sur le fait que ces garçons étaient si proches autrefois. Je me suis excusé de la réunion et suis descendu au hall, où j'ai trouvé ma mère entourée d'un groupe de collègues mal à l'aise. Elle était en train de raconter une histoire sur la façon dont Mike et moi prenions des bains ensemble quand nous étions tout petits, quand elle m'a vu. Elle a essayé de se précipiter vers moi, parlant d'une fête prénatale, mais je l'ai interrompue. Je lui ai dit qu'elle devait partir immédiatement, sinon j'appellerai la police et la frais expulsés pour intrusion et violation de l'ordonnance restrictive. Le regard sur son visage était comme si je l'avais giflé, mais après tout ce qu'ils m'ont fait subir, je ne pouvais pas me permettre de m'en soucier. La sécurité l'a escorté dehors, et j'ai dû passer leur suivante affaire du contrôle des dommages avec mon patron et mes collègues. Heureusement, la plupart d'entre eux ont été compréhensifs, mais je pouvais dire que certains se demandaient quel genre de drame j'apportais dans le lieu de travail. La confrontation avec Mike, cependant, c'est là que les choses ont vraiment dérapé. Samedi dernier, j'étais à la salle de sport, essayant de défouler ma colère sur le sac de frappe. J'étais tellement concentré sur mon entraînement que je n'ai pas remarqué que quelqu'un s'approchait par derrière jusqu'à ce que j'entende sa voix. Je me suis retourné, et là, se tenait Mike, me regardant d'un air suffisant, comme s'il n'avait pas violé l'ordonnance restrictive. Il a commencé à parler fort, assez pour que les personnes à proximité entendent. Je lui ai dit de sortir avant que j'appelle les flics, mais il a juste ri, disant qu'il leur dirait que je l'avais menacé, lui et Sarah. C'est là que j'ai perdu le contrôle. Je lui ai donné un coup de poing, mon poing frappant sa mâchoire. Il a vacillé avant de se jeter sur moi. Nous nous sommes retrouvés par terre, échangeant des coups comme si nous étions des enfants à nouveau, sauf que cette fois, il n'y avait pas de parents pour nous séparer, personne pour me dire d'être le plus grand et de laisser Mike gagner. J'ai réussi à lui donner quelques bons coups avant que le personnel de la salle de sport ne nous sépare. Le nez de Mike saignait, et je pouvais sentir mon œil commencer à enfler. Nous crions tous les deux, essayant de nous libérer et de nous frapper à nouveau. Le manager de la salle de sport a menacé d'appeler les flics, et cela m'a finalement ramené à la réalité. J'ai pris mes affaires et suis parti. En rentrant chez moi, toujours secoué par l'adrénaline, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre ma meilleure volonté, j'ai répondu. C'était Sarah, criant à propos de comment j'avais cassé le nez de Mike et qu'il pourrait avoir besoin de chirurgie. J'ai ri, je ne pouvais pas m'en empêcher. L'absurdité de la situation, après tout ce qu'ils ont fait, était tout simplement trop. Je lui ai dit que j'étais désolé si j'avais blessé son petit ami, celui avec qui elle couchait dans mon dos pendant des mois. Elle a commencé à sangloter, puis a parlé de son stress, de comment le bébé pouvait ressentir son malaise, et comment je pouvais être aussi égoïste. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Les répercussions de la bagarre ont été intenses. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre cercle social. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos d'amis et de membres de la famille, certains me soutenant, d'autres m'insultant pour avoir frappé mon pauvre frère sans défense. Les parents de Sarah m'ont de nouveau contacté, réitérant leur soutien et exprimant leur déception envers leur fille. C'est une petite consolation, mais à ce stade, je prends ce que je peux obtenir. L'ordonnance restrictive ne semble plus suffisante. Mike a montré qu'il était prêt à la violer, et je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire ensuite. Les suites légales ont été un cauchemar. Le jour suivant l'incident à la salle de sport, j'ai reçu un appel de mon avocat. Apparemment, Mike avait déposé une plainte pour agression contre moi. J'ai expliqué ce qui s'était passé, comment Mike avait violé l'ordonnance restrictive, comment il m'avait provoqué. Mon avocat a soupiré et dit que nous allions nous battre, mais que cela pourrait être une bataille difficile, étant donné que j'ai porté le premier coup. Nous sommes en train de déposer nos propres accusations contre Mike pour avoir violé l'ordonnance restrictive. Mon avocat semble confiant que cela aidera notre cause, mais rien n'est certain. J'ai dû donner des déclarations à la police, leur montrer les bleus sur mon visage et mes jointures, et c'était humiliant de devoir justifier le fait de me défendre contre mon propre frère. La salle de sport a interdit à la fois Mike et moi d'y retourner, à vie. Je ne peux pas leur en vouloir, mais cela fait mal, car cette salle de sport était l'un des rares endroits où je pouvais évacuer ma colère de manière saine. Ma cousine amie, avec qui j'ai toujours été proche, m'a appelé l'autre jour. Elle subit beaucoup de pression de la part de la famille pour me soutenir, mais elle tient bon. Elle m'a raconté ce qui se passe en coulisses. Apparemment, mes parents disent à tout le monde que je fais une sorte de crise de nerfs, qu'ils affirment que la relation entre Sarah et Mike n'a commencé qu'après que Sarah et moi avions rompu, et que je suis simplement jaloux et incapable de tourner la page. Amie dit que beaucoup de gens dans la famille ne croient pas à cette version, mais certains y adhèrent. C'est frustrant de savoir qu'ils répandent des mensonges sur moi, alors que j'essaie de garder la tête ôtée de guérir. Les choses au travail sont tendues, pour ne pas dire plus. Après l'incident avec ma mère dans le hall et la bagarre avec Mike qui a fait le tour des réseaux sociaux locaux, je peux dire que mes collègues marchent sur des oeufs autour de moi. Mon patron m'a convoqué dans son bureau plus tôt cette semaine. Il a commencé par dire qu'il m'apprécie en tant qu'employé et qu'il comprend que je traverse une période difficile, mais ensuite il m'a asséné le coup de grâce, il pense qu'il serait préférable que je prenne un congé. Juste le temps que les choses se calment. Il a dit que nous pourrions appeler ça un congé sabbatique personnel, payé bien sûr. J'avais envie de me défendre, de lui dire que le travail est la seule chose qui me garde sain d'esprit en ce moment, mais je voyais bien que la décision était déjà prise. J'ai donc accepté, je l'ai remercié pour sa compréhension et j'ai commencé à ranger mon bureau. En quittant mon bureau, j'ai surpris deux de mes collègues chuchotant sur le fait que mon frère avait mis ma fiancée enceinte. J'ai claqué la porte de mon bureau plus fort que nécessaire en partant, prenant un petit plaisir à les voir sursauter. Je mentirais si je disais que tout cela ne m'affecte pas. J'ai commencé à faire de longues promenades en voiture la nuit, juste pour sortir de mon appartement. Parfois, je me retrouve garé devant mon ancien appartement, celui que je partageais avec Sarah, me demandant comment ma vie a pu devenir un tel désastre. Dans tout ce chaos, j'ai trouvé du soutien de la part d'une source inattendue, la sœur cadette de Sarah, Emma. Emma m'a contacté via les réseaux sociaux pour s'excuser du comportement de sa sœur et m'offrir son soutien. Au début, j'avais des doutes, je me demandais si c'était une sorte de piège, mais après avoir discuté avec elle, j'ai réalisé qu'elle était tout aussi essayurée par le comportement de Sarah que moi. Elle m'a tenu informé de ce qui se passe dans le monde de Sarah et Mike. Apparemment, ils ont emménagé ensemble, jouant les amoureux comme s'ils n'avaient pas détruit plusieurs vies pour être ensemble. Emma dit que Sarah essaie de se faire passer pour la victime dans toute cette affaire, pleurant auprès de quiconque veut bien l'écouter sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit et que Mike et elles sont des âmes sœurs qui se sont trouvées contre toute attente. Cela me rend malade, mais je suis reconnaissant à Emma de me tenir informée. Le savoir, c'est le pouvoir, même si c'est un savoir que je préférerais ne pas avoir. La situation sur les réseaux sociaux a été un autre cauchemar. J'ai toujours été assez discret sur les réseaux sociaux, mais toute cette situation m'a projeté sous les projecteurs de manière non désirée. Quelqu'un, je suspecte un ami de Mike, a posté à propos de notre bagarre à la salle de sport dans un groupe Facebook local. Le post n'utilisait pas nos noms, mais décrivait la situation avec suffisamment de détails pour que quiconque nous connaissant puisse comprendre. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Certaines personnes me défendaient, disant que Mike avait bien mérité ce qui lui était arrivé. D'autres me traitaient de fou et disaient que je devrais être interné. J'ai fait l'erreur de lire certains des commentaires un soir après avoir bu un peu trop. Grande erreur. J'ai fini par lancer mon téléphone à travers la pièce avec assez de force pour fissurer l'écran. Depuis, j'ai désactivé la plupart de mes comptes de réseaux sociaux. Je ne peux pas gérer les notifications constantes, les messages de personnes que je n'ai pas vues depuis des années et qui soudainement veulent connaître tous les détails juteux de ma vie personnelle. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que je ne peux plus rester dans cette ville. Il y a trop de souvenirs, trop de risques de croiser Sarah ou Mike ou mes parents. J'ai commencé à chercher des possibilités de transfert au sein de mon entreprise. Il y a un poste vacant dans notre bureau de Seattle qui semble prometteur. Ce n'est pas idéal, je n'ai jamais été fan de la pluie constante, mais à ce stade, je déménagerai sur la lune si cela signifiait échapper à tout ce drame. Je n'ai pas encore pris de décision finale, mais l'idée d'un nouveau départ devient de plus en plus séduisante. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouvelle vie. Un endroit où personne ne me connaît comme le type dont le frère a mis la fiancée enceinte. Mes parents sont curieusement silencieux depuis que l'ordonnance restrictive a été accordée. J'attends que l'autre chaussure tombe, qu'il trouve une nouvelle façon d'essayer de se réinsérer dans ma vie. Sarah a annoncé sa grossesse partout, Emma me dit qu'elle poste constamment des mises à jour sur les réseaux sociaux, photos d'échographie, photos de son ventre, tout le tralala, toujours avec une légende sur combien et les Mike sont bénis, combien ils sont excités de commencer leur famille. Chaque nouvelle information est comme une nouvelle blessure, rouvrant la douleur juste quand je pense que je commence à guérir. Voilà où j'en suis maintenant. Il y a deux semaines, je pensais que ma vie ne pouvait pas être plus bouleversée, mais d'une certaine manière, elle l'est. Je suis toujours en colère, je suis toujours blessée, mais je suis aussi fatiguée. Fatiguée de devoir me défendre. Alors Reddit, je suppose que ce n'est pas vraiment une mise à jour, mais plutôt un cri dans le vide. Je ne suis même pas sûr de ce que je demande à ce stade, des conseils, de la sympathie, une machine à remonter le temps pour pouvoir revenir en arrière et ne jamais présenter Sarah à mon frère. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous tenir au courant. Votre soutien m'a aidé plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est bon de se rappeler qu'il y a encore de bonnes personnes là-bas, même quand il semble que tout mon monde est rempli de trahison et de mensonges. Mise à jour finale Salut Reddit, cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour, et je reviens avec ce que j'espère être mon dernier post sur toute cette histoire. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien et leur conseil tout au long de cette épreuve. Vos mots ont été une bouée de sauvetage pendant les moments les plus sombres de ma vie. Alors, par où commencer ? Beaucoup de choses se sont passées en seulement 7 jours, et j'essaie encore de tout assimiler. Je suppose que je vais commencer par la plus grande nouvelle, je déménage. Oui, c'est vrai, j'ai sauté le pas et accepté un transfert à notre bureau de Seattle. Ce n'était pas une décision facile, mais après tout ce qui s'est passé, je savais que j'avais besoin d'un nouveau départ. La décision est venue après une journée particulièrement difficile la semaine dernière. Je venais de rentrer d'une autre réunion avec mon avocat au sujet des accusations d'agression déposées par Mike, lorsque j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle venait de Sarah. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. A l'intérieur, il y avait une photo d'échographie et une note manuscrite parlant de combien elle et Mike étaient excités à l'idée de leur bébé. Elle continuait en disant qu'elle espérait que je pourrais trouver dans mon cœur la force d'être heureux pour eux, et que le bébé aimerait avoir son oncle dans sa vie. Astérisque astérisque. J'ai vu rouge. Avant même de m'en rendre compte, j'avais attrapé mon téléphone, débloqué Sarah et composé son numéro. Elle a décroché au deuxième sonnerie et j'ai explosé. Je lui ai dit exactement ce que je pensais d'elle, de Mike, et de leur petite famille heureuse. Je lui ai dit qu'elle était délirante si elle pensait que je voudrais jamais avoir quoi que ce soit à faire avec cet enfant, et que, pour ce qui me concerne, elle, Mike et le bébé pouvaient tous aller en enfer. Ce n'était pas mon meilleur moment, mais bon sang, cela m'a fait du bien de enfin dire tout ce que j'avais retenu. Astérisque astérisque. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais plus rester. J'ai appelé mon patron cette nuit-là et je lui ai dit que je voulais accepter le transfert à Seattle. Il semblait soulagé, pour être honnête. Je pense qu'il s'inquiétait de la façon dont tout ce drame pourrait affecter l'entreprise. Il m'a promis d'accélérer les démarches, et dès le lendemain matin, c'était officiel. J'avais deux semaines pour emballer ma vie et traverser le pays. La nouvelle de mon déménagement s'est rapidement répandue dans ma famille et mon cercle social. Mes parents, comme prévu, étaient furieux. Ils se sont présentés à mon appartement sans prévenir, encore une fois violant l'ordonnance restrictive, pour essayer de me dissuader. Ma mère pleurait en disant que j'abandonnais la famille, et mon père était rouge de colère, m'accusant d'être égoïste et immature. Je ne les ai pas affrontés, j'ai simplement appelé la police et les ai fait expulser pour violation de l'ordonnance restrictive. En les voyant être escortés dehors, ma mère a crié que je regretterais cela, que la famille était tout, et que je jetais tout cela par la fenêtre. J'ai simplement refermé la porte et je suis retourné à mes cartons, astérisque, astérisque. La réaction de Mike était différente. Il n'a pas essayé de me contacter directement, probablement à cause des problèmes juridiques en cours, mais il a posté un long message sur les réseaux sociaux à propos de comment certaines personnes ne peuvent pas supporter de voir les autres heureux, et de comment lui et Sarah s'élevaient au-dessus de la haine pour se concentrer sur leur nouvelle famille. C'était clairement dirigé contre moi, essayant de se faire passer pour la victime. Je dois admettre que ça m'a blessé de voir combien de personnes ont aimé et commenté son message en le soutenant, mais je me suis rappelé que leur opinion n'avait pas d'importance. Ils ne connaissent pas la vérité. La réaction de Sarah a été la plus surprenante. Après notre appel téléphonique, elle a contacté sa sœur Emma, qui, vous vous souvenez, m'avait tenu informé de ce qui se passait avec Sarah et Mike. Apparemment, mes paroles l'avaient frappé plus fort que je ne le pensais. Emma m'a dit que Sarah avait craqué, admettant qu'elle savait que ce qu'elle et Mike avaient fait était mal et qu'elle avait peur de l'avenir. Astérisque astérisque ma cousine amie, que je bénis, s'est proposée pour m'aider à faire mes cartons. Elle m'a même raconté plus en détail ce qui se passait dans la famille. Amie m'a dit que ma tante, la sœur de ma mère, avait eu une grosse dispute avec ma mère, la confrontant sur le fait qu'elle avait toujours favorisé Mike et m'avait repoussé. Cela a été assez violent, ma tante disant que ma mère et mon père récoltaient maintenant ce qu'ils avaient semé avec des années de favoritisme. Je ne peux pas dire que je ne suis pas un peu satisfait de voir quelqu'un enfin les confronter à leur comportement. La situation juridique est toujours en cours, mais mon avocat m'assure que mon déménagement n'affectera rien. Nous continuons de poursuivre les charges contre Mike pour violation de l'ordonnance restrictive et nous combattons les accusations d'agression qu'il a portées contre moi. Mon avocat semble confiant que le juge verra clair dans le jeu de Mike, surtout compte tenu de son historique de violation de l'ordonnance. Le fait que je déménage à travers le pays devrait également aider à démontrer que je ne représente pas une menace pour Mike, ce qui pourrait aider à faire rejeter ses accusations. Je ne suis pas sûr de publier d'autres mises à jour après celles-ci. Faire table race signifie laisser le passé derrière moi, et aussi utile que cette communauté ait été, je pense qu'il est temps pour moi de m'éloigner de cette histoire. Je dois me concentrer sur la construction de ma nouvelle vie, pas sur le fait de ressasser l'ancienne. Donc, je suppose que c'est tout, ma mise à jour finale. Souhaitez-moi bonne chance Reddit, j'ai une toute nouvelle vie qui m'attend à Seattle, et je compte bien en profiter pleinement. On se passe la��arde, je crois que c'est tout. On se passe la fin, cette date la semaine prochaine. On se passe la journée aux prats, et là on se passe le plus tard. et je pense que c'est un peu commeındu compte Dubé. Alors dans le départ,